Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche et que vous vous portez très bien là où vous vous trouvez. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet bien sûr comme vous le savez déjà très très important parce que en fait nous devons devenir unstoppable, inarrêtable, nous devons devenir inarrêtable. C'est le but de cette vidéo alors restons concentrés jusqu'à la fin car ça va décoller et puisque ça démarre maintenant. Vous savez dans la vie lorsqu'on se lance vers la poursuite de ses rêves, lorsque vous vous lancez vers la poursuite de votre rêve, la poursuite de vos objectifs, vous avez plusieurs obstacles qui se blessent sur votre chemin et c'est normal. Prenez par exemple un ballon qui est en train de s'envoler en l'air, il est bloqué par le vent. L'un des anciens présidents des Etats-Unis, Monsieur Woodrow Wilson disait que si vous voulez vous faire des ennemis, essayez de changer les choses. C'est-à-dire si vous voulez vous faire vraiment des ennemis sur la terre, essayez de changer les choses. Lorsque vous essayez de changer les choses, vous allez vous faire des ennemis ou du moins on peut encore le traduire autrement. Si vous voulez vous faire des ennemis, essayez d'être différent. Lorsque vous êtes différent, vous allez vous changer les choses, vous faites des choses différemment. Vous ne faites pas comme ça a toujours été fait. Vous ferez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Par exemple, si vous êtes dans une famille où tout le monde a toujours compté sur le salaire, sans se gêner, tout le monde est un bon salarié et tout, vous commencez à dire que vous entreprenez, vous êtes en train de vouloir changer les choses de la famille. Dans la famille, vous êtes en train de changer les choses, vous faites autre chose que ce qu'on a toujours fait dans la famille. Vous serez attaqué, mais alors sérieusement attaqué. C'est ça les obstacles qui s'éclatent sur notre groupe lorsque nous essayons d'avancer vers un projet que nous nous sommes définis. Et tous les projets qui nous font plaisir, dans lesquels nous voulons totalement nous épanouir, généralement vont jeûner les gens qui sont autour de nous. Et ces gens-là, par amour pour nous certainement, vont essayer de tout faire pour nous conserver dans notre état ancien, dans l'état dans lequel ils nous ont connus, ils nous ont trouvés et dans lequel ils nous aiment. Parce que si nous changeons, peut-être qu'ils ne vont plus nous aimer. C'est la raison pour laquelle ils aimeraient bien nous conserver dans cet état-là. Alors, il est impératif, il est important pour nous, si nous voulons avancer, si nous voulons atteindre nos objectifs, si nous voulons être heureux en vivant notre vie, tenant la vie que les autres voudraient qu'on vive, alors il est important de rester inarrêtable. C'est-à-dire, quel que soit le vent, quel que soit les vents qui soupissent, quel que soit les obstacles, quel que soit ce que vous subissez, vous tombez, vous vous relevez et vous avancez vers votre objectif jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui peut nous bloquer lorsque nous avons notre projet vers lequel nous avançons ? Premièrement, c'est notre famille. Ils sont proches de nous, ils nous ont toujours observés, nous avons toujours vécu d'une certaine façon et subitement, ils ont l'impression qu'ils sont en train de nous perdre. Alors, pour ne pas nous perdre, ils font tout pour nous conserver à l'état où nous étions avant, c'est-à-dire dans cet état-là où ils nous ont connus, dans cet état dans lequel ils nous ont aimés. Alors, ils feront tout parfois pour faire en sorte que vous n'avancez pas. Parfois, ces personnes que nous aimons, nous les aménons à contribuer pour que nos projets avancent. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous avez votre frère, vos parents au Cameroun, au Togo, en Tunisie, ou je ne sais pas trop où, et vous élaborez un projet de business très intéressant. Et tout ce que vous leur envoyez par rapport à ce business, puisqu'ils n'y croient pas, puisqu'ils ne veulent pas que les choses changent par rapport à ce qui se passait avant, tout ce que vous envoyez, ils ne se gênent pas. C'est-à-dire, si vous envoyez de l'argent, ils utilisent cet argent à d'autres fins. Si vous envoyez des vêtements, par exemple, de la Turquie, si vous avez des achats ici et vous envoyez, ils vendent et utilisent l'argent à d'autres fins et ne vous renvoient presque jamais cet argent. À tel enseigne qu'avec le temps, vous finissez par vous décourager et vous laisser tomber, et les choses redeviennent comme avant. En fait, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent que les choses restent comme avant. Parfois, ça peut être par méchanceté, mais très souvent, ce n'est pas par méchanceté. C'est juste parce qu'ils veulent vous conserver dans l'état dans lequel ils vous ont toujours connu, et dans cet état-là, les choses sont stables. Imaginez que vous êtes dans un bateau, tout commence à bouger, tout commence à bouger. Vous allez vous sentir en insécurité, et si c'est possible, vous allez aller vers celui qui conduit le bateau, le capitaine, pour tout faire pour que le bateau ne bouge plus. En fait, c'est ce qui se passe lorsque votre entourage vous combat. Deuxièmement, ce sont vos amis. Puis, ceux qui sont proches de vous, ils sont un peu comme la famille, c'est-à-dire qu'ils ne veulent parfois pas aussi vous perdre, alors qu'ils bloquent vos projets. Mais très souvent aussi, ça peut être par jalousie, par méchanceté, tout ce que vous voulez entendre. Mais, toujours est-il que ce que nous nous retenons ici, c'est qu'ils peuvent être des obstacles pour l'atteinte de nos objectifs. Or, nous devons rester inarrêtables, c'est-à-dire continuer de manière permanente et stable vers l'atteinte de nos objectifs. Bon, avant de continuer, je vais un peu vous parler de mon histoire. Lorsque j'étais tout gamin et tout, mon papa et toute la famille, vous savez très bien comment on élève les enfants au Cameroun, du moins en Afrique. C'est un peu la même chose dans plusieurs autres pays. On vous dit comment l'école, l'éducation, c'est la clé du succès. Ce n'est pas l'une des clés du succès, mais c'est la clé du succès. Alors, j'ai intériorisé que l'éducation, c'était la clé du succès. Et il fallait tout faire pour être le premier. Lorsque vous n'êtes pas premier, vous pleurez, vous passez des nuits à étudier comme un fou, comme un dingue. Vous passez toute la nuit à étudier. Il m'arrivait de faire deux jours sans dormir parce qu'il fallait que j'étudie pour être premier alors que j'avais perdu ma place de premier. Donc, il fallait être un obsédé des études, un obsédé de l'école. Il fallait tout faire pour toujours être le meilleur puisque c'était la clé du succès et il n'y avait pas une autre clé. Il fallait donc tout faire pour finir par décrocher cette clé-là et l'avoir pour soi et puisqu'elle symbolisait le succès. Maintenant, sur la route, une fois après le bac et tout, l'université et tout, je continue mon doctorat. Je vais avouer que je ne suis pas d'une famille très, très, très nanti ou du moins sûr. Les parents n'étaient pas très nantis mais après, les frères, chacun pouvait avoir son petit pain et tout. Mais après, c'était au moins qu'il était compliqué de continuer à payer mes études. Il était compliqué de continuer à payer mes études. Oh, pour moi, l'école, c'était la clé du succès. Comment ne pas continuer à courir vers cette clé du succès-là alors qu'elle était même si proche de moi. Il fallait continuer mes études. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Plusieurs personnes se mettaient à entraver mon chemin afin que j'arrête et que je parte faire je ne sais pas trop quoi d'autre. Soit devenir commerçant directement, soit... Bref, il fallait tout faire pour que j'arrête. Et à ce moment-là, j'ai appris, j'ai pris des clés, j'ai improvisé des clés qui me permettaient d'être inarrêtable. Et je suis devenu franchement inarrêtable et insensible. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 clés qui m'ont permis de rester inarrêtable et de poursuivre mon projet jusqu'au bout. Malgré l'absence des moyens et tous les obstacles qui étaient dressés sur mon chemin, je suis resté inarrêtable jusqu'au bout parce que j'ai su utiliser ces 5 clés que je vais vous partager dans cette vidéo. Premièrement, il faut définir vos objectifs. Je vous l'ai dit, définir clairement vos objectifs. Mais non, il ne faut pas définir clairement vos objectifs. Parce que parfois, c'est compliqué de savoir clairement vers où vous voulez partir. C'est la raison pour laquelle je vous dirais simplement de définir vos objectifs. Même si ces objectifs ne sont pas clairs et que c'est flou, ce n'est pas un problème. Définissez vos objectifs. Même si c'est vague, dites-vous que, en fait, plus vous allez vous rapprocher de ces objectifs-là, plus ça sera clair. C'est un peu comme lorsque vous allez vers un objet lointain. Lorsqu'il est lointain, il peut être flou. Si vous vous dites que non parce que c'est flou, alors j'ai tort et tout, non, vous allez perdre quelque chose. Plus vous allez avancer vers vos objectifs, plus ça va s'éclaircir et plus vous allez comprendre que, en fait, vous êtes sur la bonne voie. Premièrement, comme je l'ai dit, définissez vos objectifs et avancez vers ces objectifs-là. Après avoir défini vos objectifs, la deuxième chose à faire, c'est d'identifier tous les facteurs qui contribuent à l'atteinte de ces objectifs-là. Lorsque vous êtes en train d'aller quelque part, le vent, par exemple, si le vent souffle et que le vent vous entraîne vers la direction que vous êtes en train de suivre, c'est un facteur qui favorise l'atteinte de l'objectif. Identifiez tout ce qui peut vous aider à atteindre cet objectif-là. Lorsque vous allez identifier cela, chaque chose, tous les choix que vous devez faire, avant de les faire, vous devez vous demander est-ce que ce choix-ci me permet d'atteindre l'objectif que je me suis fixé ou pas. S'il ne vous permet pas d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé, mettez ce choix de côté ou au second plan, mais donnez la priorité aux éléments qui vous permettent d'atteindre ces objectifs-là. Même dans le choix de votre conjoint, si vous avez défini vos objectifs avant qu'il ne soit là, ça veut dire que vous avez défini ses objectifs sans tenir compte de lui puisqu'il n'était pas encore là. Maintenant qu'il est là, au moment où vous devez choisir, si c'est avec lui que vous voulez faire votre vie, si vous voulez rester inarrêtable, vous devez vous entendre avec lui, vous devez vous arranger pour que le choix que vous faites ce soit quelqu'un qui ne va pas vous empêcher de poursuivre vos objectifs. Ça aussi c'est très important. Sinon vous allez amener quelqu'un dans votre vie et il va devenir un obstacle à la poursuite de votre objectif et vous aurez la guerre à la maison et ça sera compliqué de rester focus sur ce que vous êtes promis de faire et l'objectif que vous êtes promis. Troisième moment, je vous conseille d'éviter les conflits avec vos détracteurs et aussi éviter les excuses inutiles. Pourquoi est-ce que vous devez éviter les conflits avec vos détracteurs ? Parce que ces conflits ne vous aident en rien, ne vous avancent en rien. Vous savez où vous voulez partir, vous savez très bien que c'est ce que vous voulez obtenir. Alors, quel que soit ce qu'ils vont dire ou ne vont pas dire, ça ne change rien. Vous savez que c'est ce que vous voulez. Alors, discutez avec eux, entrez en conflit avec eux, il ne va pas vous avancer. Au contraire, ça va vous faire perdre du temps et généralement ça pourra vous détourner de votre objectif. Donc, qu'il neige, qu'il pleuve, restez de marbre. S'ils vous disent quelque chose, si vous vous rendez compte, par exemple, prenons le cas où votre parent ou votre grand-frère ne voudrait pas que vous fassiez quelque chose. Tout ce qu'il va vous dire, il vous donne des conseils pour vous dire non, ne faites pas écouter religieusement ce qu'il vous dit. Lorsqu'il aura terminé, dites oui, vous avez compris. Mais à la fin, lorsqu'il s'en va, faites les choses comme vous voulez afin d'atteindre vos objectifs. Vos parents viennent, ils vous racontent non, ne faites pas ça et tout. Si vous êtes convaincu que ce que vous faites n'est pas contre la loi et que ça contribue à l'atteinte de vos objectifs, ne dites pas non à ce qu'il dit, dites oui. Dites oui, vous avez compris. Mais quand il s'en va, vous faites ce que vous pensez être bien pour l'atteinte de vos objectifs. A la fin, quand il va se rendre compte que, en fait, vous n'entrez pas en conflit avec lui, mais vous restez focus sur vos objectifs et vous restez concentré sur ce que vous voulez faire, il va se décourager et il ne vous dira plus rien et ça sera un bon débarras. Vous allez continuer vers vos objectifs. Autant donner que l'atteinte de ces objectifs-là ne le gêne à rien. Vous êtes quelqu'un, vous êtes un être humain qui est déjà né et qui a sa vie et qui doit faire sa vie. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'en atteignant vos objectifs, vous n'êtes pas en train de tuer votre frère ou votre père. Non. En quoi est-ce que ça le gêne que vous atteignez vos objectifs ? Ça, c'est très important. Restez focus, restez concentré, avancez vers vos objectifs et n'entrez surtout pas en conflit avec eux parce que si vous entrez en conflit avec eux, ils vont vous distraire et ils vont vous empêcher d'avancer vers vos objectifs. Maintenant, passons au quatrième point. Qui doit vous aider à rester focus et à rester inarrêtable ? Le quatrième point dont je vais parler, c'est la détermination. Soyez déterminés. Il y a une différence fondamentale entre la détermination et l'obstination. Celui qui est obstiné essaie d'avoir le même résultat en faisant la même chose tout le temps. Et même quand ça ne marche pas, il refait tout le temps la même chose et il espère obtenir un résultat différent en faisant exactement la même chose. Par contre, celui qui est déterminé essaie d'obtenir le même résultat, mais il essaie la première méthode. Lorsqu'elle ne marche pas, il essaie la deuxième méthode. Lorsqu'elle ne marche pas, il essaie une troisième méthode. Lorsqu'elle ne marche pas, il combine les trois méthodes et il les essaie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la détermination. Donc, vous devez être déterminé, vraiment déterminé. Et pour la détermination, je vais vous prendre un exemple dans la Bible. Dans la Bible, on parle de ce paralytique né là, dont ses frères l'amenaient, ce Jésus, afin qu'on le guérisse. Il y avait tellement de gens, il y a tellement de la foule et ils ne pouvaient pas avancer jusqu'à Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient déterminés. Ils voulaient à tout prix que ce paralytique-là réussisse à arriver devant Jésus. Ils sont montés sur le toit, ils ont percé un trou sur la toiture et ils ont fait descendre le paralytique jusqu'à Jésus. Et finalement, Jésus a imposé ses mains sur lui et il a gagné. C'est ça la détermination. C'est ça être déterminé. Vous faites une chose, vous restez focus, vous trouvez les voies et moyens de faire différemment et vous allez jusqu'au bout, vous atteignez vos objectifs. Maintenant, la cinquième chose et la dernière que je vais partager avec vous aujourd'hui, afin de devenir inarrêtable, préparez-vous à vivre votre succès. Vous savez, le succès et l'atteinte de vos objectifs, c'est quelque chose que vous souhaitez. Mais parfois, lorsque ça arrive, si vous n'êtes pas prêt à cela, ça peut vous passer à côté. Alors, vous devez avoir un moral, vous devez comprendre que oui, le succès, vous le méritez. L'atteinte de cet objectif, comme vous êtes fixé, vous méritez de vivre ce bonheur, vous méritez d'avoir cette saveur, cette sensation d'avoir réalisé quelque chose qui vous était cher. Alors, vous devez vous préparer à cela. Parce que lorsque vous êtes prêt, lorsque vous serez préparé à cela, lorsque ça viendra, vous comprendrez que ce n'est que l'aboutissement de tous vos efforts. Mais si vous n'êtes pas moralement, psychologiquement préparé à vivre cette plénitude-là, lorsqu'elle arrive, parfois, elle ne vous échappe pas. Il y a des choses que lorsque ça nous arrive et que nous ne sommes pas préparés à cela, ça vient et on laisse échapper notre chance. Par exemple, il y a des gens qui se sont subitement retrouvés riches. Pourtant, ils souhaitaient être riches, ils souhaitaient avoir beaucoup d'argent. Mais lorsque tout ce qu'ils faisaient pour avoir, justement, de l'argent a abouti et qu'ils se sont retrouvés avec énormément de l'argent, ils ont commencé à faire des bêtises au point de perdre cet argent. Ou du moins, justement, ils ont continué à se comporter comme s'ils n'avaient pas changé de statut et ça les a causé beaucoup de préjudice. C'est la raison pour laquelle, quel que soit l'état, quel que soit l'objectif qu'on voudrait atteindre, il faudrait qu'on soit prêt à vivre l'état que nous devons avoir lorsque nous aurons atteint cet objectif. C'est un peu comme un monsieur qui voudrait bien grandir. Lorsque vous avez 15 ans, vous l'avez 16 ans. Lorsque vous avez 16 ans, vous voulez bien avoir 17 ans. Lorsque vous avez 17 ans, vous voulez avoir 18 ans. Bon, supposons qu'après cela, vous avez maintenant 30 ans, vous êtes responsable dans une banque, que vous êtes quelqu'un de considéré, vous êtes directeur de la banque, du quartier ou du village ou je ne sais pas trop quoi. Et vous continuez à vous comporter comme cet enfant de 16 ans-là qui allait jouer dans la boue, qui allait courir sous la pluie. Ça ne coïncide pas, ça ne sied pas avec votre nouveau statut. C'est la raison pour laquelle vous devez vous préparer à vivre cette plénitude-là. Le statut que va vous conférer l'atteinte de votre objectif. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant que les 5 clés que je vous ai données et qui m'ont servi, qui m'ont permis de rester inarrêtable et de continuer mes objectifs jusqu'à ce que, malgré tous les obstacles que j'avais, j'en parle dans le cadre d'un livre qui sera publié l'année prochaine parce qu'il devait être publié cette année, mais avec le Covid, il y a eu plusieurs choses qui ont bloqué l'avancée du projet. Mais, justement, tous ces obstacles qui étaient dressés sur mon chemin, le manque de moyens, les obstacles des proches, plusieurs obstacles, franchement, que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai pu me former une coquille, j'ai appliqué ces 5 points et plein d'autres techniques que je partage dans ce livre-là, justement, qui m'ont permis d'aller jusqu'au bout et de soutenir mon doctorat. Mais après le doctorat, justement, je préfère être entrepreneur que d'aller dans les facultés et dispenser le savoir. Mais surtout que le savoir, je peux le dispenser partout, même sur Internet. Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir et je vous dis restez inarrêtables, unstoppable. Be unstoppable. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada